Dans cette vidéo, on va parler de vos produits. On va déjà commencer par regarder. Pour moi, il existe trois types de produits. Des fois, il y a des choses un petit peu exceptionnelles. On ne va pas parler des exceptions forcément dans cette formation, à part que des fois, à certaines fois, on va vous donner quelques exemples. Mais là, on va parler vraiment des trois grandes lignes. La première grande ligne, c'est la vente classique. La vente classique, c'est tout simplement d'aller acheter un produit qui a été fait par un autre, avec la marque d'un autre, et qui, tout simplement, va le poser sur son e-commerce. On va voir les avantages et les inconvénients. La deuxième chose, c'est le développement. C'est-à-dire, on va regarder un petit peu comment développer un produit de A à Z, comment rendre le produit original, comment créer finalement un produit. Ça peut paraître très compliqué pour certains. Évidemment, certains produits sont très compliqués, mais ça a pas mal d'avantages aussi. Et puis, le troisième type de produit, c'est ce que j'appelle rebranding. En gros, c'est prendre un produit qui existe déjà et puis le remarketer, recréer un produit derrière ça en posant un logo, ce genre de choses. Alors, on va commencer par la vente classique. Donc, qu'est-ce que c'est les avantages de la vente classique ? Premièrement, à mon avis, c'est quand même la chose la plus facile pour démarrer, surtout pour tester vos produits, pour tester aussi vos niches, si vous n'êtes pas sûr encore de vos niches. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il suffit d'aller voir un fournisseur de produit, puis de l'acheter. On l'achète et on le revend. Après, évidemment, on va regarder un petit peu au niveau des marges, ce qu'il va falloir faire pour quand même avoir un produit qui soit intéressant. Ça, c'est encore autre chose. Mais là, je parle vraiment des types de produits, mais c'est vraiment, je pense, le plus facile pour débuter. Moi, quand j'ai débuté mes activités de e-commerce, je ne me suis pas pris la tête, je n'ai pas voulu développer quelque chose, ni remarqueter, rebrander quelque chose. Tout simplement, c'est ce que la plupart des gens font. Ils achètent des produits qui sont faits par des marques. Donc, des fois, c'est une marque, puis des fois, c'est juste un fournisseur qui vend quelque chose, mais il n'y a pas de marque derrière. Donc, voilà, ça, c'est ce que je pense que je peux conseiller pour tester, par exemple, une niche. Donc, vous avez une idée de niche, vous pouvez commencer par quelques produits. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de stock. Enfin, on va voir aussi tout ça plus tard. Mais avec quelques produits, vous ne prenez pas la tête sur les quantités parce qu'il faut savoir que si on développe en petite quantité, c'est très cher par pièce. Évidemment, après, si on développe en grande quantité, c'est beaucoup moins cher, mais est-ce que si vous avez envie de développer un produit, vous voulez vraiment prendre le risque de commander 200, 300, 1000, 2000 pièces ? Non, généralement, on commence, on teste. Pour moi, je vais le répéter tout au long de la formation, le secret dans l'e-commerce, c'est vraiment de trouver le ou les bons produits, le ou les bonnes niches. Donc, ça ne sert à rien de se dire « Ah oui, mais tiens, ce truc, il se vend super bien, je vais en commander plein et puis c'est sûr que ça va marcher ». Ça peut marcher, évidemment, mais au début, il faut y aller mollo parce que des fois, on est un peu tout fou là-dedans et puis on va dire « On fait un peu du poker, je sens bien ici, je sens bien ça » et puis on se fait un peu avoir. Il faut faire attention, en fait, à nos passions aussi. Ça, c'est quelque chose, on peut vite se faire avoir, on adore tel produit, on le trouve génial, on est fan de la niche sur laquelle on est et puis on dit « Mais celui-là, ça, c'est génial, ça n'existe pas beaucoup, c'est parti, je vais tout miser là-dessus ». Et puis des fois, ça marche et puis des fois, on se plante. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et puis alors, pour la vente classique, il faut faire attention aussi aux marques parce que typiquement, en Chine, l'endroit où on va le plus commander des produits, généralement, à moins qu'on passe par les fournisseurs européens, mais généralement, c'est quand même en Chine qu'on se fournit pour le e-commerce, c'est que les Chinois, ils s'en foutent un petit peu des marques. Il y a beaucoup de contrefaçons dans un premier temps. Et puis, il y a aussi des usines qui travaillent pour des marques. Je pense notamment à des Disney, tous ces personnages ou les trucs de séries qui travaillent pour les marques et puis qui sortent une quantité, je ne sais pas, par exemple 20% de ce qu'ils font et qui vont revendre ailleurs. Alors, si on regarde par rapport aux produits officiels, alors pas tous, mais il y en a, c'est vraiment la même chose. C'est juste que ça se perd dans les chaînes de production. Enfin, ils arrivent à sortir des... Je ne sais pas, ils travaillent la nuit où il y a des... Bon, les grandes marques, généralement, évidemment, ils arrivent à contrôler ça, mais il y a plusieurs marques où tout d'un coup, moi, une fois, on m'avait proposé des GoPro, je l'avais commandé, j'ai vu que c'était des originales qui étaient sorties visiblement de l'usine par un autre moyen. Et puis, il y a pas mal de marques qui se font un petit peu copier. Moi, je pense aussi à tout ce qui est Star Wars et tout ça. Et puis, le problème avec ça, c'est que vous pouvez les vendre, d'accord, mais si tout d'un coup, il y a un contrôle parce que finalement, la personne vous dit « Tiens, est-ce que tu as les licences ? » Parce que c'est des produits qui sont sous licence, la plupart, ou bien. Si c'est des marques, c'est encore un petit peu différent parce que si, par exemple, vous créez... Si vous créez, par exemple, vous aimez, je ne sais pas, Star Wars, vous créez un produit sur un des personnages de Star Wars, même là, le fait d'utiliser l'image, même si c'est votre création, c'est déjà un petit peu délicat. Alors, je ne suis pas juriste, je ne pourrais pas vous expliquer vraiment à quel moment vous avez le droit de faire une reproduction de quelque chose qui a été, par exemple, d'un personnage d'un film. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que vous pouvez être embêté. Pendant le passé, j'avais fait développer un produit de sport qu'on collait, en fait, une sorte de grippe pour te faire tenir les chaussures. Et j'avais fait un design sur un des personnages de Star Wars, justement, c'est pour ça que j'en parle. Et puis, je l'avais vendu sans vraiment trop me poser la question, c'était il y a quelques années. Et puis, c'est quelqu'un qui m'a dit un jour « Ouais, mais attention, tu as des licences pour ça ? » Je dis « Non, mais ça, c'est moi qui l'ai designé. » Je dis « Ah, c'est délicat. Là, on va dire, on ne t'a pas pris exactement le... J'avais redessiné la chose, mais c'est vrai que ça m'a fait prendre conscience de ça. Et puis, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vendent des produits... En Chine, on peut vraiment trouver tout. On peut trouver des contrefaçons vraiment très bien faites de pas mal de choses. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? C'est que déjà, un, les contrefaçons, il faut faire attention parce que si... Je ne sais pas, par exemple, moi, je prends l'exemple des TRX-TRX. C'est un appareil de musculation, c'est une espèce de suspense, d'élastique, enfin, pas vraiment des élastiques, mais des ficelles pour faire une musculation qui valent, je ne sais pas, 200-300 euros à la base, très très cher. Et à créer, ça ne vaut rien du tout. Et du coup, les Chinois, on en a créé, on fait vraiment des super copies de ça et on peut les acheter. Et puis, il y en a qui s'amusent à les revendre beaucoup moins cher, évidemment. Il y en a même qui les vendent au même prix en disant croire que c'est des originaux. Le problème, c'est qu'il y a quand même des petites... Souvent, il y a des petites choses qui sont quand même moins bien faites, moins bonne qualité. Et si par hasard, votre client, il se pète la gueule avec ça et puis qu'il remarque que c'est... Oui, il remarque que c'est une contrefaçon, mais il ne dit rien. Mais le jour où il a un problème avec cette contrefaçon, ça peut être aussi des contrefaçons dans l'électronique et puis tout d'un coup, je ne sais pas, ça prend feu au genre de choses, là, ça va vous tomber dessus. Et vous pouvez essayer d'aller vous retourner vers le fournisseur en Chine. Laissez tomber. Donc, faites attention avec ça, faites attention avec les contrefaçons, faites attention aussi avec les marques et petite parenthèse, même les produits que vous développez, il y a quand même une responsabilité derrière un produit. Donc ça, c'est aussi quelque chose... Alors, c'est vrai que pour la plupart des produits, on n'a pas vraiment à se prendre la tête et puis si on prend une responsabilité civile dans son entreprise, généralement, on est quand même couvert. Mais suivons les produits, il faut quand même faire un petit peu attention à ça. Mais c'est pour ça que la vente classique, c'est pratique. Enfin, ce que j'appelle vente classique, c'est tout simplement acheter et vendre des produits qui existent déjà. C'est que généralement, c'est des produits qui ont quand même déjà un certain historique. Donc, ils ont quand même été testés. Souvent, les Chinois, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sortent une première version. Je prends l'exemple des pocket bikes, les mini-motos à l'époque. Tout d'un coup, c'est devenu à la mode. Les premières, c'était de la catastrophe. Ça cassait constamment mais tout en 5 minutes. Et puis après, les clients en ont eu marre et puis il y a eu des retours. Enfin, il y a eu pas mal de choses. Ils ont sorti la version 2 puis la version 3. Et chaque fois, c'est un petit peu mieux, un petit peu plus amélioré. Donc, tous ces produits un peu tendance. Je parle aussi des hoverboards où il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes avec les hoverboards. Moi, en Suisse, j'avais parlé avec un gros responsable de Manor qui est une chaîne de magasins en Suisse. En fait, je leur vendais des produits de sport. Puis, il m'a demandé à Vincent qu'est-ce que t'en penses des hoverboards ? J'ai dit écoute, j'ai des mauvaises expériences avec les produits chinois dans l'électronique et puis, en Suisse, on doit avoir un an de garantie. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? C'est que si tout d'un coup, au bout de 3 mois, il est passé dans l'eau ou que tout d'un coup, ça casse parce qu'on ne peut pas vraiment avoir d'historique sur ces produits tout neufs, savoir lesquels sont bien et lesquels ne sont pas bien, malheureusement, on doit rembourser le client. Ou alors, on doit s'amuser à lui envoyer son hoverboard qu'il a payé 300 euros en Chine. Ça coûte super cher en frais de port. Le client doit attendre 2 mois alors qu'il a acheté ça super cher. Je n'imaginais même pas les problèmes. Moi, j'ai eu ça dans le passé avec des autres problèmes électroniques et c'est pour ça que je vous dis faites très attention avec l'électronique. Vous pouvez aller dans l'électronique même si c'est des marchés très très consurentiels. Ce n'est pas facile de trouver le bon produit dans l'électronique. Assurez-vous vraiment que l'usine est sérieuse. On va en discuter un petit peu plus en détail dans les autres vidéos comment vous allez pouvoir faire ça. Mais faites attention avec l'électronique parce que vous pouvez vraiment vous faire avoir. Ça peut vraiment être très très délicat. Donc voilà, prenez des marques ou des choses qui existent déjà. L'avantage aussi de travailler de la vente en guillemette classique c'est que vous pouvez aussi aller tester des reviews enfin aller trouver des reviews ou des feedbacks ou des vidéos sur internet des gens de ce qu'ils en pensent. Et puis du coup, vous pouvez avoir une bonne idée de tout ça. Donc voilà, ça c'est quand même intéressant. Il y a même des statistiques qu'on peut trouver sur certains produits qui existent déjà sur le marché. Donc à nouveau, tout dépend aussi où vous vous situez. Si vous êtes dans des pays des fois il y a des modes qui éclatent dans certains pays avec des produits de marques très très connus qui ne sont pas dans d'autres pays et du coup, on peut aller un peu analyser ce qui se passe. Moi, j'ai repris j'ai eu la licence des chaussures Elyse donc les chaussures avec les petites roulettes qui avaient fait un carton à l'époque qui est en train de reprendre maintenant. J'ai eu la licence à un moment et puis j'avais pu m'inspirer de ce qui avait été fait au niveau du marketing et des campagnes dans les autres pays. Bon après, ça c'est pas forcément du e-commerce mais voilà, c'est quelque chose où vous pouvez vous en inspirer. Je vais vous parler après plutôt d'abord de rebranding en fait, j'aurais appelé ça rebranding dans le sens où il y a déjà un produit qui existe déjà. Je sais pas, je prends qu'est-ce que je pourrais prendre ? Allez, un truc tout basique une coque d'iPhone et puis une coque d'iPhone avec une particularité je sais pas, par exemple avec un antichoc spécial ou je sais pas, par exemple on va reprendre une machine de fitness. On va prendre l'exemple de T-Rex d'ailleurs c'est un bon exemple parce que ça a été fait en fait c'est que du coup au lieu de vendre des T-Rex on va aller vers une usine qui a des copies en animé T-Rex de très bonne qualité puis on va lui dire voilà, est-ce que c'est possible de faire des bandes de suspentes genre T-Rex mais pas du tout T-Rex. Alors, ça se fait beaucoup j'ai d'ailleurs un contact qui fait ça justement. Alors, il faut évidemment s'assurer que le fait de reprendre le concept ça ne viole pas des brevets et tout ça mais bon, ça c'est dans l'exemple de T-Rex mais je veux dire, si vous prenez à peu près tous les produits communs du quotidien où il y a 300 marques sur le même produit généralement, il n'y a pas de brevet là-dessus. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est que tout simplement vous allez peut-être en Chine puis dire tiens, j'aimerais... Ah, vous avez des suspentes enfin, ces bandes de suspentes comme T-Rex ils ont déjà donc des modèles qui existent et puis ça va être de créer une marque autour de ça en disant ah ben moi je vais l'appeler le super élastique en changeant certaines choses toujours en s'assurant qu'il n'y a pas de copyright derrière tout ça des fois ça peut être des choses toutes basiques comme juste changer les couleurs dire ah tiens, vous avez ces bandes de suspentes qui sont de couleur bleue et noire moi je les aimerais rose et noire avec mon petit logo dessus et puis créer une marque donc créer une marque derrière tout ça en fait alors que c'est quoi créer une marque tout simplement ça peut être juste de faire développer un logo de trouver un nom sympa et puis d'imprimer le logo tout simplement sur le produit et puis de dire voilà c'est une marque vous jouez sur le fait que c'est entre guillemets une marque que vous avez créé c'est pas une marque officielle et d'ailleurs moi ce que je vous conseille si vous commencez à faire du rebranding à petit HL au début pour tester c'est il n'y a pas besoin d'aller enregistrer la marque moi j'ai fait ça sur 2-3 produits en fait où je me suis dit je vais lui donner un nom sympa parce que voilà imaginez sur le site internet vous avez par exemple un trépied photo puis le trépied photo c'est un trépied photo chinois qui s'appelle TR272 ou quelque chose comme ça c'est pas très très sexy d'une marque pas connue ou alors sans marque je ne vais pas je vais appeler ça par exemple je ne sais pas trépied méga trêpe et puis je vais faire un logo sympa et puis en faisant un mode d'emploi en français et puis en jouant sur le fait que c'est une marque et bien du coup ça va quand même donner une valeur ajoutée au produit si vous faites après des belles photos si on va voir plus tard comment mettre en valeur ces produits ça va donner donc de la valeur au produit vous n'avez pas créé le trépied ce trépied il existe déjà il a déjà été probablement corrigé plusieurs fois s'il y a des petites erreurs qui sont arrivées enfin je veux dire c'est quand même un produit qui est entre guillemets fiable après c'est à vous aussi de bien regarder avec l'usine et de tester aussi le produit on en reparlera aussi plus tard et puis tout simplement de poser votre marque dessus et je parle d'exemple de trépied parce que j'ai un ami tout simplement qui vendait avant des produits sur la photo de produits de photo il faisait pas mal de marge en Suisse c'était très intéressant et puis bon il s'est fait couper son fournisseur il a un peu laissé tomber et puis pour finir il s'est dit non mais c'est trop bête parce qu'il y a vraiment peu de concurrents et là il a remonté tout un business en fait en prenant les classiques trucs de photo même les flashs et tout ça là il s'est bien renseigné sur l'électronique pour avoir des choses fiables et puis il a créé un nom il a créé donc une sorte de marque il a créé un site internet il a créé le logo de la marque alors le site internet ça peut être juste la présentation des produits pour crédibiliser votre produit il n'a pas été enregistré dans les registres en tout cas pas pour le moment si ça marche bien je suis quasi sûr qu'il va le faire mais du coup ça a donné une valeur beaucoup plus grande et il a pu augmenter les prix sur des choses qu'il vendait à qualité équivalente où il n'y avait pas de marque donc voilà le rebranding on en parlera encore un peu plus tard et puis sinon le développement pur peut-être encore une petite remarque sur le rebranding on parlait de ces fameux TRX qui marchent bien il faut savoir qu'aujourd'hui il y a plein de gens justement qui vendent ces suspentes et je crois qu'on peut maintenant en trouver à Decathlon Suspense Training je crois que ça s'appelle pour une trentaine d'euros alors qu'ils valent 300 euros les TRX donc on voit aussi que Decathlon ce qu'ils font d'ailleurs souvent ils regardent les produits qui marchent bien ok par exemple quel sport ça marche bien ils les font rentrer dans le magasin ils testent les ventes avec la marque et puis après hop par derrière ils vont faire développer leurs propres trucs en Chine et puis ils se font plein d'argent et puis souvent malheureusement ils tuent un petit peu le marché dans les produits de sport mais c'est une stratégie qu'ils connaissent bien donc voilà moi je l'ai fait pour pas mal de différents produits des fois ça n'a pas du tout marché c'est pour ça que ça ne sert à rien d'investir trop là-dedans faire développer un logo ça peut vous coûter entre 10 euros jusqu'à 1000 euros on va dire tout dépend de surcer ça sur internet après l'idée il faut la trouver vous pouvez enfin l'idée du nom c'est assez sympa à trouver ce genre de choses vous n'êtes même pas obligé de faire un site internet mais voilà c'est quelque chose qui crée quand même de la valeur et une dernière chose que j'ai oublié de vous dire c'est que si vous créez une sorte de marque et qu'un jour vous voulez revendre votre business vous ne vendez pas juste des produits qu'on peut trouver ailleurs vous vendez vraiment quelque chose qui a quand même une sorte d'identité donc du coup c'est une sorte de valeur si vous enregistrez la marque à LinkPi par exemple vous pouvez aussi jouer là-dessus moi j'ai un business que j'ai vendu où justement j'avais une marque qui était inclue dans le deal donc voilà ça donne aussi de la valeur troisième chose donc c'est le développement et le développement c'est tout simplement faire développer son propre produit donc du coup on est tout de suite original au moins qu'on fasse exactement la même chose que les autres produits bon le développement je ne sais pas ce que je conseille évidemment pour le début mais il y a des gens qui ont depuis des années des idées et puis on va rasser un petit peu dans cette formation comment c'est possible d'aller en Chine faire développer son produit après tout ce qui est des produits complexes il faut faire très attention c'est pas quelque chose qui s'improvise comme ça je ne sais pas si vous connaissez kickstartup.com qui est une plateforme de crowdfunding pour lancer des produits donc si vous avez une idée de produit vous commencez à faire des prototypes des plans vous faites une magnifique page de vente vous la proposez dessus et puis après les gens si ça les intéresse ils peuvent acheter le produit à l'avance puis du coup s'il y a beaucoup de ventes le produit voit le jour donc ça ça peut être une solution d'ailleurs j'ai un projet sur kickstarter qui concerne aussi un truc avec l'hypnose un truc assez intéressant que je devrais mettre en place je pense que d'ici peut-être 6 mois 1 an commencer à mettre en place et tester une campagne voir comment ça va marcher mais c'est quelque chose qui est possible la deuxième chose qui est bien c'est que vous pouvez revendre le produit d'ailleurs vous pouvez aussi le faire avec le rebranding c'est aller proposer votre produit à des magasins si vous faites du rebranding dans un domaine dans le sport rien ne vous empêche après d'aller revendre si le rebranding est bien fait pas trop cher d'aller revendre à d'autres magasins si vous développez votre produit c'est encore plus le cas ça peut vraiment être le jackpot suivant le produit que vous développez si vous avez l'idée du siècle soit si vous allez enquêter un peu vers vos clients comprendre ce qu'ils ont besoin des fois c'est des tout petits accessoires vous prenez deux choses qui sont énormément utilisées dans la vie quotidienne et puis un accessoire qui va relier les deux par exemple au genre de choses qui ne coûte pas cher à développer qui est facile à développer et puis boum tout d'un coup vous pouvez faire un carton mais voilà ça c'est quelque chose il y a quand même beaucoup plus de réflexion derrière tout ça c'est plus difficile de le faire mais c'est quelque chose de possible ou alors on peut partir aussi sur du handmade donc fait main avec des gens qui vont construire des choses que ce soit des vêtements que ce soit des meubles des choses comme ça et puis là du coup il y a beaucoup moins probablement d'investissement de base pour créer le produit c'est assez sympa et d'ailleurs vous pouvez aller sur le site on va en reparler de ce site etsy.com où la plupart du temps il y a des créateurs dessus qui proposent leur création et puis les gens aiment bien aujourd'hui l'original le fait main donc c'est aussi quelque chose qui marche assez bien donc voilà à vous de voir un peu comment vous allez vous positionner alors vous pouvez dans votre business commencer par du classique et puis peut-être faire deux trois choses main par exemple ou bien par du classique et puis un ou deux rebranding enfin il faut mixer les trois mais vraiment c'est les trois canaux de base sur lesquels vous allez pouvoir créer votre produit c'est lesquels Merci.